Refuser de prendre la carte vitale dès lundi prochain, c'est pour ce médecin enclencher la vitesse supérieure de la grève, en saturant les services de l'assurance maladie. Nous n'avons que quelques leviers de pression malheureusement, et ceci en fait partie. Nous allons revenir 15 ans en arrière, ce qui se passait depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire envoyer une feuille de papier à la Sécurité sociale, et ça ne gênait personne à cette époque-là. Concrètement, pour les patients, cela voudrait donc dire plus de paperasse, mais aussi des délais de remboursement allongés. Un retour en arrière diversement accepté. Ça complique un peu les choses, mais si ça peut leur permettre d'avoir un moyen de pression, c'est une façon comme une autre. Après, c'est comme ça qu'on faisait avant. Personne n'aime les retours en arrière. La feuille de soins, c'est on a perdu l'habitude. Il faut les remplir, il faut y penser. Ça m'ennuierait beaucoup, oui. À la place du boycott de la carte vitale, d'autres médecins préfèreraient une télétransmission ralentie des feuilles de soins, avec un envoi par mois, contre trois par semaine actuellement.